... Rencontre du Premier ministre Jano Aoussou Kouadio avec les responsables des syndicats de la santé. Les négociations vont se poursuivre dans les prochains jours. ... Réunion le 13 avril prochain des ministres en charge de la Poste de l'Afrique de l'Ouest. A l'ordre du jour, les textes de la nouvelle organisation sous-régionale. Enfin, deux attentats meurtriers en Afghanistan. Bilan, 15 morts et 33 blessés. Bienvenue à ce 23h. Bonsoir à tous. Tout de suite, l'agendaire du chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara, a échangé aujourd'hui avec le Premier ministre Jano Aoussou Kouadio. Une entrevue en deux étapes. La première à la salle d'audience du palais présidentiel. La seconde au petit palais. S'en suit un déjeuner de travail. Cette rencontre est pour le président de la République et pour le Premier ministre l'occasion de faire le point avant le conseil des ministres prévu demain, mercredi 11 avril, au palais présidentiel. Après sa rencontre avec le président de la République, le Premier ministre Jano Aoussou Kouadio a eu une séance de travail à la primature avec les responsables des syndicats de la santé. Il faut noter que les négociations vont se poursuivre dans les prochains jours. Alvorasa Kouame. Les négociations entre le gouvernement et les 14 syndicats du secteur de la santé se poursuivent. En présence du Premier ministre, garde des Sceaux, ministre de la Justice, maître Jano Aoussou Kouadio. Après ce troisième rendez-vous des négociations, il y a des avancées, nous dit la ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA, Thérèse Ayandrioumo. Ils ont eu des oreilles attentives au plus haut niveau, au niveau du Premier ministre, au niveau du chef de l'État. Nous sommes d'accord sur tous les points concernant les revendications administratives. Et maintenant, nous sommes toujours en pourparlers en ce qui concerne les revendications à incidence financière. Nous partons satisfaits parce que je pense qu'il n'y aura pas de grève en ce qui concerne les agents de santé. Les représentants des différents syndicats ont décidé de rendre d'abord compte des avancées à leur base. Avant de faire la publication des résultats de ces négociations. Rappelons que les revendications des syndicats du secteur de la santé portent sur le paiement de l'entièreté du montant des indemnités de fonction accordées en 2007 au cadre supérieur de la santé et au personnel technique de la santé, avec début de paiement de la moitié depuis janvier 2009. Le paiement de l'intégralité des 38 mois d'arrière et de la moitié des indemnités de fonction qui ont pris effet depuis janvier 2009. Le paiement de l'intégralité des émoluments hospitaliers, débit appartenant. La prise en compte du paiement effectif des 400 et 150 points d'indices accordés respectivement au cadre supérieur de la santé et au personnel technique de santé depuis novembre 2007. Et enfin, la dotation du personnel soignant d'un statut particulier valorisant. Autre sujet d'actualité, le séminaire d'évaluation des performances de la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire à Yamoussoukro. Les travaux se sont déroulés du 6 du 2 au 6 avril dernier, dans le cadre du plan d'action annuel 2011 de la Mugefsi. Delphine Blat. Les responsables des différentes directions ont passé en revue les principales activités de l'année 2011. Ils ont identifié les difficultés qui minent la Mugefsi en vue d'envisager des pistes de solutions susceptibles d'accroître les performances individuelles et collectives. Tout cela dans le but d'offrir les meilleurs soins médicaux aux mutualistes. Pendant cinq jours, 14 séances d'évaluation ont été l'occasion pour les responsables des différents centres d'activité d'exposer et de défendre leur plan d'action 2011. Tour à tour, les responsables des différentes directions ont présenté le dégré de réalisation de leur plan d'action annuel. Au titre du taux de performance, l'entreprise est passée de 62 % en 2010 à 69,35 % en 2011, faisant ainsi un bon qualitatif de plus de 7,35 %. La palme de l'évaluation des performances réalisées dans le cadre du plan d'action annuel 2011 est revenue à la direction technique de la Mugefsi, qui a réalisé 78 % comme taux de performance. Avant la visite du chef de l'État dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, notre reporter Jean-Jacques Kouamehala était à Bangolo, Bangolo où la population est confrontée à des problèmes de sécurité. Située à l'ouest de la Côte d'Ivoire, environ 500 km d'Abidjan, Bangolo fait partie des trois préfectures qui composent la région du Gemont, région sécouée par la crise qu'a connue la Côte d'Ivoire. Bangolo, avec le retour à la normale, est confrontée aujourd'hui à un problème, l'insécurité. Il y a l'insécurité totale. Nous, surtout nous les transporteurs, il y a trop de banditisme dans cette zone. Donc si les présidents arrivent, ils auront une solution pour ça. Actuellement même à Bewezanyan, la population s'est déplacée de Bewezanyan jusqu'ici parce qu'à cause de l'insécurité. A Bangolo, ici vraiment, c'est le petit petit volet en brousse. On n'est pas libre de circuler. On ne peut pas aller en brousse pour aller faire le commerce un peu. On est là en place. On a peur. Malgré la présence des gendarmes et des forces de l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, on est ici. La question de l'insécurité à Bangolo gagne du terrain. C'est pourquoi, quelques jours de la visite du chef de l'État dans la région du Gemont, les populations ont encore proposé. Nous sommes ici actuellement, nous ne faisons rien. Alors le président a promis des emplois pour les jeunes. Donc il le fasse maintenant. Et puis au niveau sécurité, au niveau de la sécurité des Bangolos, en tout cas il y a beaucoup de braquages dans toutes les rues et partout. Qu'il fasse venir peut-être un camp militaire ici, en tout cas ça sera bon pour la population. Pour la population des Bangolos, une fois la paix retrouvée, le développement sera de retour dans la région. Rencontre le vendredi 13 avril le prochain des ministres en charge de la Poste de l'Afrique de l'Ouest. La conférence des ministres de la Poste, la CEPAO, va réfléchir deux jours durant sur les textes de la nouvelle organisation sous-régionale. Noël Nyangio. Ces espèces de la chose postale et des organisations du secteur viennent des 15 pays de la CEDAO, Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest. Ils vont dépasser les barrières linguistiques pour travailler à l'avènement d'un territoire postal unique aux pays membres de la CEDAO. Pour cette finalité-là, ils vont examiner les courriers portant sur le transfert d'argent dans la zone, partager les expériences réussies ailleurs en matière postale et dans le cadre des organisations du secteur, échanger sur un modèle économique commun sur le territoire postal à créer, enfin examiner et proposer à l'attention des ministres en réunion en Côte d'Ivoire vendredi prochain, les actes constitutifs de l'organisation régionale. Ils ont caractériteur pour exécuter cette feuille de route. Ces espèces ont reçu les encouragements des personnalités venues honorer la cérémonie d'ouverture de leur présence. Mieux, il leur a été demandé de travailler avec rigueur pour que vive une post-woce africaine efficace, dynamique et performante au service des populations. Dans le cadre des commémorations de la fin de la crise post-électorale le 11 avril 2011, le Rassemblement des Républicains a initié une série d'activités. Une conférence publique s'est tenue aujourd'hui au Palais de la Culture du Trècheville. Thème général le 11 avril et la question démocratique en Côte d'Ivoire. Les détails avec Ali Diarassouba. Il y a un an, la crise post-électorale en Côte d'Ivoire prenait fin. C'était un 11 avril. Aujourd'hui, le Rassemblement des Républicains soutenu par le RHDP se souvient et commémore. Quelle que soit la grandeur de l'être humain, il reste une créature de Dieu. Ce qu'il ressort aussi de cette conférence, c'est que l'humilité doit nous habiter dans tout ce que nous faisons, dans nos actions et dans nos comportements, surtout dans nos verbes. La conférence publique a été animée par trois professeurs de l'université de Kokodi, les professeurs Sidibe, Alassane Salif Ndiaye et Niamke Kofi. Des intellectuels qui soutiennent que cette commémoration est un dévoire de mémoire. L'histoire s'écrit. Il est toujours bon que chaque peuple ait son histoire. Il était bon de faire la halte aujourd'hui, en ce jour anniversaire, pour quand même secouer les mémoires et les esprits pour dire attention, plus jamais ça. L'objectif n'est pas tant de remuer le couteau dans la plaie, mais de voir à partir du vécu comment faire pour que la Côte d'Ivoire ne reconnaisse plus jamais cela. La cérémonie a connu trois temps forts, la communication des intellectuels, la projection de plusieurs films rappelant les événements, de la crise à post-électorale et enfin les témoignages des victimes de la crise. Nous vous proposons à présent les réactions de quelques participants à cette conférence publique organisée par le RDR, toujours au micro de Ali Diarassouba. Suite à ce que les Ivoiriens ont vécu l'année dernière, surtout les militants de l'opposition, qui majoritairement avaient voté pour le président Ouattara, il était bon que nous puissions nous retrouver aujourd'hui pour faire un travail de mémoire pour nous souverir de tout ce qui a pu bien se passer l'année dernière suite à la crise post-électorale. C'est de grands souvenirs, de grands moments. J'imagine l'année 2011 à même instant, comment nous étions. Nous nous félicitons, nous avons le devoir de mémoire effectivement. Nous sommes tenus de nous rappeler pour ne pas que ce genre de truc intervienne encore dans notre pays. Nous ne souhaitons plus cela en Côte d'Ivoire. C'est très important de se rappeler parce que nous les femmes avons décidé d'aller dire à Babo de quitter et nous avons décidé de marcher. Pendant que nous marchions, ils nous ont frappés. Moi personnellement j'ai été battu, ils ont cassé mes lunettes, ils m'ont frappé. Copieusement, c'est par la grâce de Dieu que je ne suis pas morte. Ils ont tué nos soeurs de pauvres. Parmi nous aujourd'hui, c'est très important de se rappeler parce que nous avons fait une lutte comme nos grands-mères, nos arrière-grands-mères de Bassam pour libérer leur pays. On doit peut-être pardonner, mais on ne peut pas oublier. On ne peut pas oublier parce que ce qu'on a vécu sur le terrain, ce qu'on a vu sur le terrain, c'est inexplicable. Il n'exclut pas parce que, si je prends la parole, c'est parce que j'étais témoin des actes ignobles que des enfants de 13 à 15, 16, 17 ans ont vécu. Le collectif des transporteurs et chauffeurs de la commune de Yopougon a organisé une cérémonie de reconnaissance pour saluer les efforts du gouvernement en faveur de l'organisation du secteur à Boussanogo. Ce sont près de 2 000 jeunes qui ont été insérés dans le secteur du transport après la crise post-électorale, a révélé Doumbia Karim, parlant au nom des transporteurs de la commune de Yopougon. C'était à l'occasion d'une cérémonie organisée par le collectif des transporteurs et chauffeurs de Yopougon à la place Ofik Gayou. Pour lui, les transporteurs ont contribué à la création d'emplois comme le prône le programme de gouvernement du président de la République. Le député Alfonso Roux a encouragé les transporteurs qui, selon lui, exercent un métier noble. Il a souhaité que le gouvernement et les Ivoiriens reconnaissent leurs efforts. Parrain de la cérémonie, le ministre des Transports, Gaoussou Touré, a souligné que tout sera fait dans le sens de renouveler le parc auto et de former les acteurs du transport. Vous m'avez dit qu'il faut assurer la formation des chauffeurs et des transporteurs. Cela est une réalité, nous l'avons déjà commencé, nous allons le poursuivre. Les transporteurs seront formés à tous les niveaux. Le transport, dans peu de temps, sera totalement révolutionné. Parce que nous avons une grande réforme que nous allons mettre en route, qui va faciliter complètement la tâche et aux transporteurs et à l'ensemble des usagers. Une fédération des transporteurs et de groupements d'intérêts économiques se sont créées afin de faciliter aux transporteurs l'accès au crédit bancaire. Cinquième congrès ordinaire du syndicat national des agents de la presse privée, le Synapsie, à la maison de la presse d'Abidjan. Les travaux ont porté sur les médias ivoiriens face aux défis de la réconciliation nationale. Il s'agissait de faire le bilan des trois dernières années et procéder à l'élection d'un secrétaire général. Lansine Ouattara. Les congressistes du syndicat national des agents de la presse privée de Côte d'Ivoire, Synapsie, sont venus de plusieurs régions pour prendre part à leur Assemblée générale. Candidat à sa propre succession, Young Bato a été reconduit pour un mandat de trois ans. Dans son bilan, le secrétaire général note avec satisfaction les avancées. Le principal acquis du Synapsie aujourd'hui, c'est sa crédibilité. Le Synapsie s'est imposé comme un acteur incontournable du monde des médias en Côte d'Ivoire. Le Synapsie est considéré aujourd'hui par les professionnels eux-mêmes, mais par les institutions de notre pays, comme un instrument efficace pour l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Pour lui, le combat principal reste l'application de la convention collective pour les journalistes et les professionnels de la communication. Après 13 ans d'existence, le syndicat compte s'ouvrir aux agents des médias publics ivoiriens. Young Bato a demandé lors de ce congrès la libération des journalistes en prison et l'abandon des charges contre ceux en liberté provisoire. Plusieurs organes de régulation et d'autorégulation, mais aussi des structures de la société civile, des organisations syndicales et professionnelles, ont apporté leur soutien au Synapsie. Un communiqué dans cette édition, il émane du ministère de la Promotion du Logement. Il est libellé comme suit. Il nous revient de façon récurrente que des individus, se faisant passer pour des agents du ministère de la Promotion du Logement, proposent aux populations l'inscription pour l'acquisition de logements sociaux et économiques moyennant des sommes d'argent. Le ministère de la Promotion du Logement informe l'ensemble de la population ivoirienne qu'il n'est pas concerné par cette démarche et l'invite à une vigilance. Il porte à la connaissance de tous qu'au moment opportun, les conditions et les lieux de souscription pour l'acquisition des dits logements seront communiqués par voie de presse. Séminaire de formation des producteurs de café et cacao sur les enjeux du développement durable, une initiative du réseau ivoirien pour l'agriculture durable, le RIAD. Cette formation veut amener les agriculteurs à améliorer leurs conditions de vie et de travail. Justine Sey-Djike. Ils sont venus de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire prendre part au séminaire de formation, d'information et de sensibilisation sur les enjeux du développement durable dans la filière café et cacao. Le réseau ivoirien pour l'agriculture durable, RIAD, a initié cette formation à l'intention des producteurs de café et cacao en vue de les responsabiliser davantage dans la gestion de leurs activités. Le RIAD comptabilise aujourd'hui environ 200 coopératives affiliées autour de nos coordonnations locales dans environ 40 départements productrices de café et cacao et c'est aussi plus de 40 à 50 000 producteurs qui ont été impactés par le message de CRABCC et aujourd'hui le RIAD entend poursuivre cela de façon professionnelle, de façon formelle dans le cadre de la réforme qui se met en place. Nous voulons être un interlocuteur crédible, un interlocuteur sérieux, viable pour répondre à l'appel du gouvernement pour accompagner les nouvelles autorités de la filière. Ainsi le RIAD préconise l'unité et la cohésion des producteurs pour la recherche de solutions idoines à la durabilité de la filière à travers entre autres le développement des systèmes de production, l'organisation des producteurs et de la commercialisation des produits, l'amélioration des conditions de vie et de travail des producteurs. Créé le 4 juin 2008, le RIAD s'est fixé pour mission de regrouper toutes les organisations de la filière en vue d'assurer la représentation des intérêts des producteurs et d'initier des actions, des projets et programmes au profit des producteurs. Campagne de sensibilisation sur l'usage des ouvrages de drainage, notamment dans les communes de Port-Bouais, Plateau et Abobo. Une initiative du ministère de la construction, de l'urbanisme et de l'assainissement. Cette campagne vise à éviter les inondations constatées pendant les saisons pluvieuses. Mamadou Kouassi et Charles Niaoré. Une saison pluvieuse sans dommage, c'est ce que vise le ministère de la construction, de l'assainissement et de l'urbanisme et une ONG de la place. Avant la saison pluvieuse, ils organisent une campagne de sensibilisation, d'éducation et d'information sur l'usage des ouvrages d'assainissement et de drainage. Selon les responsables de l'ONG, OIDEL, Office Ivoirien pour le Développement Local, le mauvais usage des ouvrages de drainage est la source des inondations et des maladies lors de la saison pluvieuse. Pour une hygiène de qualité, les experts préconisent le bon entretien. Pour cette phase, trois communes du district d'Abidjan sont retenues. Port-Bouais, Cocody et Abobo. Satisfaites de ces initiatives, les populations s'engagent dans la protection des ouvrages à travers la mise en place de comités de surveillance dans toutes les communes. La campagne de sensibilisation, d'éducation et d'information sur les ouvrages de drainage va s'étendre à toutes les communes du district d'Abidjan. C'était un reportage signé Mamadou Kouassi et commenté par Abou Sanougou. Atelier de formation de 300 jeunes des milieux urbains et ruraux à la recherche d'un premier emploi, une initiative du réseau des femmes musulmanes africaines section Côte d'Ivoire en partenariat avec l'agence d'études et de promotion de l'emploi, l'AGEP. Objectif, orienter les demandeurs d'emploi dans leur quête de travail. Abou Sanougou. 300 jeunes demandeurs d'emploi issus des milieux urbains et ruraux formés aux techniques de recherche d'emploi, une initiative du réseau des femmes musulmanes africaines section Côte d'Ivoire en partenariat avec l'agence d'études et de promotion de l'emploi, l'AGEP. La formation s'est articulée autour de modules, notamment la procédure de rédaction d'une lettre de motivation et l'élaboration d'un curriculum VT. Le professeur Touré Diabate Bintou, président du réseau des femmes musulmanes d'Afrique section Côte d'Ivoire, a indiqué que son action s'inscrit dans un souci d'aider les jeunes à obtenir du travail. Un acte apprécié par le directeur général de l'AGEP, André Philippe. Il a dit aux jeunes que pour bénéficier des offres enregistrées par l'AGEP et les programmes spécifiques tels que le programme d'aide à l'embauche pour les demandeurs de premier emploi, le projet d'appui au traitement économique du chômage pour les chômeurs seniors de longue durée et le programme de création de micro-entreprises, il faut être inscrit dans les fichiers de l'AGEP comme demandeurs d'emploi. Notons que l'atelier s'inscrit dans le cadre de la formation de 1000 jeunes issus des universités et grandes écoles de Côte d'Ivoire. Revenons sur la célébration de la Pâque. Chaque année, pendant le week-end pascal, les populations baoulées vivant hors de leur région rentrent chez elles pour retrouver leur famille. Un moment idéal pour parler de développement. Alors rendons-nous à Kouakouasikro avec Thérèse Tapé-Yoboué. A l'instar de tous les villages du Vébaoulé, Kouakouasikro a accueilli ses enfants de la diaspora à l'occasion de la fête de Pâque. Kouakouasikro compte 2000 habitants. Ils faisaient partie de 7 villages de la tribu Koudjou à n'avoir ni électricité ni eau courante. Aujourd'hui, c'est chose faite. On est à la modernisation, il faut que les villages soient développés. Tout le monde, vous voyez, tout cela vient de la ville. Donc là-bas, tu allumes la lumière, pas. Si tu allumes la lumière, il faut allumer la lumière aussi, pas. J'ai acheté le ventilateur et grâce à la lumière, je peux allumer, dormir sous ce ventilateur tranquillement. Pour les préparatifs de la fête de Pâques, dans ce petit village, coiffeurs, tailleurs ont été sollicités. Pour cette année 2012, les constructions d'une école et d'un centre de santé seront les principaux projets de développement du village. De plus, comme la savane commence à avoir les allures de forêt, les populations de Kouakouasikro comptent sur cette obéine ou s'adonner à la culture du café et du cacao. En bref, au Mali, le président de l'Assemblée nationale, Dion Kouda Traoré, a été désigné aujourd'hui comme chef de l'état de transition. Il sera investi jeudi à la tête de ce pays sahélien, dont le nord se trouve sous la coupe de rebelles touaregues et d'islamistes armés. Toujours en bref, la Corée du Nord doit renoncer au lancement de sa fusée si elle aspire à un avenir de paix pour ses habitants. Déclaration faite aujourd'hui par la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton. Le régime nord-coréen affirme que la fusée doit envoyer dans l'espace un satellite à usage civil entre le 12 et le 16 avril le prochain, à l'occasion du centenaire de la naissance de son ancien président et fondateur, Kim Il-sung. Les États-Unis et leurs alliés sud-coréens et japonais accusent Pyongyang de préparer en fait un essai de missiles balistiques. Hors de nos frontières en Afghanistan, au moins 15 personnes ont été tuées et 33 blessées aujourd'hui dans deux attentats suicides. L'attaque a eu lieu dans un bastion des rebelles talibans. Les détails dans Le Monde en bref. Deux attentats suicides ont ensanglanté l'Afghanistan ce mardi. Une voiture piégée a explosé près d'une administration locale de la province d'Erat, dans l'ouest du pays. Un peu plus tard, c'est le sud qui a été frappé. Deux kamikazes se sont fait exploser dans un complexe gouvernemental de la province d'Ellemande. Bilan, une quinzaine de morts et plus de 30 blessés. La justice chinoise vient de condamner cette femme à deux ans et huit mois de prison. Ni Yulan est avocate de formation et militante des droits de l'homme. Un précédent séjour en prison l'a laissée handicapée, mais ne l'a pas dissuadée d'apporter une aide juridique aux familles victimes d'expropriations. Elle est aujourd'hui condamnée pour avoir fraudé et provoqué des troubles. Son mari, également militant, passera lui deux ans en prison. L'Union européenne, par la voix de son représentant, se dit profondément inquiète et appelle à leur libération immédiate. Les crèches sont sur le qui-vive au Vietnam, car depuis un an, les enfants du pays sont touchés par une maladie appelée le syndrome pied-main-bouche. Cette épidémie inquiète les autorités sanitaires, car la maladie d'ordinaire bénigne s'est déclarée sous une forme particulièrement dangereuse en 2011. Le virus a fait 169 morts l'année dernière, essentiellement des enfants de moins de 3 ans. Cette année, au mois de mars, début du pic de la maladie, on dénombrait déjà deux fois plus de décès que l'année précédente, à la même époque. C'est le marathon le plus froid du monde, 42,2 km en plein Pôle Nord. Ce week-end, 40 courageux marathoniens se sont retrouvés par moins 26 degrés pour courir sur de l'eau glacée. Pendant ce temps, des médecins se préparaient à prendre en charge les accidents dans des tentes chauffées et des hommes armés veillés sur l'apparition d'ours polaires. Heureusement, aucun incident n'est à déplorer. Le vainqueur, Andrew Murray, a complété le parcours en 4 heures, 17 minutes et 8 secondes. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve demain pour l'édition de 23h avec beaucoup de plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada